On va faire un exercice, regardez autour de vous, de quelle marque est votre téléphone, de quelle marque est votre dentifrice, de quelle marque sont vos vêtements, de quelle marque sont vos chaussures préférées, vous vous arrivez un pas à voir où vous vivez en venir, est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez acheté ces marques là ? Si vous ne savez pas, c'est jusqu'à la fin et je vais vous expliquer comment est-ce que les grandes marques arrivent à créer un vrai impact dans notre quotidien. Coca-Cola est juste un soda, on est d'accord, c'est juste une boisson gazeuse parmi tant d'autres. Apple n'est qu'une marque de téléphone et d'accessoires technologiques comme Samsung et comme d'autres marques. Colgate est une marque de dentifrice parmi tant d'autres, mais les consommateurs sont plus enclins à acheter ces marques là par rapport à leurs concurrents. Les gens préfèrent acheter un Coca-Cola, aller au McDonald's, acheter un Apple, acheter Colgate. Bref, il y a un vrai attachement à ces marques là et c'est parce que ces marques ont réussi à créer ce qu'on appelle une vraie identité de marque. L'identité de marque, c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi sur le long terme et Apple, Coca-Cola et plein d'autres marques ont réussi ce défi là. Le professeur Américus Reed, qui est un professeur à l'Université de Pennsylvania et qui étudie l'identité et le marketing, a expliqué qu'aujourd'hui, choisir une marque, c'est aussi choisir une identité. Aujourd'hui, on n'achète plus une marque, mais on achète une marque à qui on s'identifie. Donc, acheter du Nike au lieu d'acheter Pruma veut dire que nous voulons montrer notre appartenance à une marque qui promeut justement des valeurs de grandeur, des valeurs de dépassement de soi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que Nike prône et c'est ce que Nike a démontré dans sa personnalité, dans son identité de marque. Aujourd'hui, porter Nike, c'est porter justement la grandeur, porter le fait que tu es quelqu'un qui te dépasse, quelqu'un qui n'a pas peur de se challenger. Donc, aujourd'hui, les marques ont compris ça, les grandes marques ont compris ça, Apple l'a compris. Aujourd'hui, Apple a montré que c'est une marque adaptée aux personnes créatives. C'est une personne créative, c'est une personne qui aime être à la pointe de la technologie. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher, moi, j'ai un Apple, je ne consomme que Apple et je ne peux pas acheter un autre téléphone qu'un iPhone, tout simplement. Parce que, pour moi, Apple m'a montré que mon identité de personne créative s'adapte très bien à sa marque. Et comment Apple a designé son produit et a communiqué sur son produit, moi, me convainc et fait en sorte que je dis, moi, je ne peux que m'identifier à Apple. Et c'est très important, pourquoi? Parce que les marques que nous aimons, les marques que nous achetons au quotidien sont tellement importantes pour nous qu'elles sont presque comme des membres de notre famille. Et le professeur, justement, explique que tellement on est attaché à ces marques-là, qu'on est même prêt à défendre ces marques-là. Si vous remarquez, il y a toujours ce petit débat entre les utilisateurs de Samsung et les utilisateurs d'Apple. Il y a toujours ce débat-là. Chacun est prêt à défendre sa marque, justement, parce que les marques ont réussi à créer ce sentiment-là, ce sentiment-là d'appartenant à l'entreprise, comme si elles faisaient partie de nos familles, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive facilement à défendre les marques, à mettre les marques vraiment au-devant de tout ce qu'on fait. Parce que, justement, on aime ces marques-là et on est prêt à se battre, en fait, pour ces marques. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'identifie à ces marques-là. Choisir une marque, c'est choisir une identité. Ça veut dire que si quelqu'un s'attaque à votre marque préférée, c'est comme si elle s'attaquait à vous, tout simplement. C'est pour ça que les gens, aujourd'hui, arrivent vraiment à être fanatiques de ces marques. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait justement par ces grandes marques-là, que sont Apple, Coca-Cola, McDonald's, Levis. Toutes ces grandes marques-là, toutes ces marques qui sont leaders dans leur industrie ont réussi justement à faire ce travail-là. On réussit à créer une identité, un positionnement de marque très puissant. Parce qu'ils ont pu comprendre leur audience, ils ont pu comprendre, ok, à qui je m'adresse? Comment est-ce que mon audience va réagir face à mon produit? Quelles sont les peurs de mon audience? Quelles sont les motivations de mon audience? Et quand ces marques-là ont compris ça, elles arrivent maintenant à dresser une personnalité autour de leur marque, à directement parler à leur cible idéale. Comment les entreprises, aujourd'hui, font faire en sorte d'avoir ce même impact dans la vie de leurs clients, dans la vie des consommateurs? La recette est simple, c'est le branding. Comment y arriver? Venez chez Essab Studio. Essab Studio, c'est une agence de marketing digital et de branding située à Dakar au Sénégal. Et dans cette agence-là, on va vous aider à transformer votre entreprise en marque. Parce qu'il y a une différence entre être une entreprise et être une marque. Être une marque, c'est comme être Apple, Nike, McDonald's, tout ce que j'ai dit avant là. Voilà, c'est ça. Tant que vous n'êtes pas encore une entreprise qui est tellement ancrée dans les habitudes des gens, qui est tellement ancrée dans le cœur des consommateurs des gens, vous n'êtes pas encore vraiment une marque. Tant que vous n'avez pas encore positionné vraiment votre identité sur le marché, vous n'êtes pas encore considéré comme une marque. Donc, c'est pour ça alors qu'aujourd'hui, on va vous aider dans votre stratégie de branding. On va vous aider à trouver votre personnalité de marque. On va vous aider à trouver l'archétype même de vos consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas des produits. Apple, Coca-Cola, Lego, Disney, ils ne vendent pas des produits, ils vendent des émotions. Aujourd'hui, Apple vend le sentiment justement d'être un créatif, innovant et à la pointe de la technologie. Coca-Cola vend le bonheur, Coca-Cola vend les moments de bonheur entre amis, les moments Netflix and chill devant une pizza et un Coca. C'est vraiment des petits moments de bonheur comme ça que Coca-Cola vend sur ses réseaux sociaux. Si vous remarquez même bien, les réseaux sociaux de ces marques-là ne mettent presque jamais en avant ses produits. Regardez la page Instagram de Coca-Cola. Il n'y a presque pas de produits. Regardez la page Instagram de Red Bull. Il n'y a presque pas de produits parce que justement, le consommateur achète en fonction de ses émotions. Le consommateur n'achète pas avec la logique. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas avec la logique, ils achètent avec les émotions. C'est pour ça qu'il faut trouver quelles émotions vous voulez créer chez votre cible. Est-ce que c'est une émotion de réjouissance ? Est-ce que c'est une émotion d'accomplissement ? Est-ce que c'est une émotion drôle de divertissement ? Il faut réussir à trouver cette émotion-là et on peut le faire justement avec une très bonne stratégie de branding, une très bonne stratégie d'identité de marque. Et aussi, on vous aide aussi à Essam Studio à créer aussi une stratégie de marketing, une stratégie de marketing qui va allier votre stratégie de branding. Parce qu'aujourd'hui, le branding ne marche pas sans marketing, le marketing ne marche pas sans branding. Pour bien communiquer sur vos réseaux sociaux, il faut avoir un branding très fort, une stratégie de marketing très forte. Et il faut que les deux soient liés parce que sans branding, on ne saura pas qui vous êtes, on ne saura pas vous reconnaître parmi plusieurs concurrents, on ne saura pas reconnaître votre personnalité parmi plusieurs concurrents. Et sans stratégie de marketing, vous ne saurez pas comment parler de vous de manière cohérente, vous ne saurez pas comment parler directement à votre cible, vous ne saurez pas comment parler directement de votre mission, de votre vision en tant qu'entreprise à votre cible. Vous ne saurez pas justement communiquer l'émotion que vous voulez créer chez votre consommateur à travers les réseaux sociaux, à travers les canaux de nos communications. C'est pour ça qu'à Essam Studio, justement, on vous aide à le faire. Donc, contactez-nous sur notre mail essamstudio.com et nous allons vous aider à justement transformer votre entreprise en marque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence criade entre être une entreprise et être une marque. Et aujourd'hui, en Afrique, beaucoup d'entreprises ne cherchent pas à devenir des marques. On veut juste créer des entreprises pour peut-être, voilà, joindre les deux bouts ou bien parfois on crée des entreprises parce que c'est une activité qu'on aime bien mais on ne veut pas aller plus loin que ça. Mais si aujourd'hui, vous êtes une entreprise et que vous voulez devenir une marque importante dans votre secteur, contactez-nous et nous allons vous aider à y arriver. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous expliquer donc comment les grandes marques arrivent justement à avoir un grand impact dans notre quotidien. Comment est-ce qu'ils arrivent à laver notre cerveau pour qu'on puisse être admiratif devant eux et qu'on puisse s'identifier à eux. C'est tout ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. C'était une très bonne... J'ai sorti un peu du champ de la création de contenu parce que je veux m'adresser aussi aux entrepreneurs qui peut-être sont là et qui ont besoin d'avoir quelques astuces. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pour que vous venez, ciao.